Fusionner ou disparaître ? C'est la question à la mode dans les couloirs des banques du monde, en particulier les banques européennes. Face à la hausse des taux et des prix, aux contraintes qui pèsent sur leurs activités, à la concurrence des géantes américaines et après la panique qui a conduit à la chute du cri du Suisse, l'occasion est toute trouvée pour relifter le visage des banques du vieux continent, comme souvent en temps de crise. L'objectif ? Se rassembler pour faire émerger de nouvelles entités, plus solides, plus rentables, mieux organisées et surtout capables d'affronter les bouleversements économiques, sociaux et politiques à venir. En gros, des champions européens indestructibles de la trempe de JP Morgan ou de HSBC. Celui qui en parle le mieux, c'est Emmanuel Macron. Notre président prépare déjà activement son prochain job de VRP de l'Union européenne. Je vous en parlais il y a quelques mois dans cette vidéo. Il rêve de construire une Europe fédérée. Pour parvenir à ses fins, et entre autres prérequis, il voudrait obtenir un marché commun de la finance, une union des banques et des capitaux, indispensable pour soutenir les nouvelles ambitions d'une Europe fédérale. Dans le jargon, on appelle ça « consolidée » et toujours selon notre président, il y a urgence. Et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi. La course au gigantisme est ouverte, avec au départ des mastodontes comme la BNP Paribas, les italiennes Unicredit et Intesa, ou encore les espagnols Santander et BBVA, et un but, devenir la plus grosse banque d'Europe avant la concurrente. Qu'est-ce que ça va changer ? Et est-il possible de profiter des bouleversements qui s'annoncent ? Je vous explique tout dans une minute, mais avant, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Notre partenaire XTB organise un événement exclusif et totalement gratuit. Parlons investissement, le débat, qui se tiendra le 10 octobre à 19h sur YouTube. Au programme, des conférences passionnantes, animées par des experts de renom, qui décrypteront pour vous les tendances 2025 et vous donneront les clés pour optimiser vos investissements. Vous découvrirez les perspectives économiques pour 2024-2025, identifier les meilleurs placements pour l'année à venir et explorer l'avenir du Bitcoin et de la blockchain. Vous aurez l'opportunité d'échanger directement avec des experts reconnus, tels que Philippe Béchade, Benjamin Moger ou encore Didier Borowski. Les places sont gratuites mais limitées, alors ne perdez pas une seconde. Cliquez dès maintenant sur le lien dans la description pour vous inscrire et sécuriser vos places. Et si vous ne connaissez pas encore XTB, c'est le moment de découvrir tous les avantages de ce broker innovant. Ouvrez gratuitement un compte démo sans engagement, accédez à plus de 3500 actions et 350 ETF, même avec 1 euro, et bénéficiez d'intérêts pouvant aller jusqu'à 5 % sur vos dépôts en euros et en dollars. Pour le système bancaire mondial, 2023 a été une année noire. On a beaucoup parlé au printemps de la faillite des banques régionales américaines comme Signature Bank, la First National ou encore la Silicon Valley, dont les effets se sont fait sentir partout jusqu'en Europe et provoquer la chute du crédit suisse. A l'origine de grosses baisses des marges, reniées par les taux élevés qui sont passés de 0 à 5,5 % et une crise de confiance qui a poussé des millions de clients à vouloir retirer leur argent tous en même temps. En parallèle, les grandes banques américaines ont si bien résisté qu'on les a appelées à la rescousse pour établir la situation et garantir à chaque client qu'il pourra récupérer son argent. Et c'est aussi ce qui s'est passé en Europe avec l'intervention en urgence du PS dans le dossier du Crédit Suisse. Finalement, aucun client n'aura été lésé, mais s'il y a une leçon à tirer des événements de ces 18 derniers mois, c'est que notre système bancaire n'est pas aussi solide qu'il en a l'air et que plus la taille d'un établissement est réduite, plus il est sensible à la pression. C'est valable aux États-Unis autant qu'en Europe. Heureusement, certains ont trouvé la solution idéale pour limiter ce risque et tous les autres, au passage, grossir. Depuis le début de l'année, les grandes banques européennes se sont lancées dans des opérations de rapprochement de grande ampleur et on compte déjà plus d'une dizaine de rachats, fusions ou absorptions, avec des factures à 11 chiffres. La BNP vient par exemple de s'offrir la branche banque privée de HSBC en Allemagne pour un montant qui n'a pas encore été dévoilé et qui va lui permettre de concurrencer directement chez elle la Deutsche Bank sur le marché de la gestion d'actifs. Mais la plus grosse banque européenne ne s'arrête pas là. Elle prévoit aussi d'absorber AXA Investors Management, la filiale d'investissement de l'assureur AXA. 5,4 milliards d'euros, soit l'équivalent de 15 fois les résultats d'AXA-IM, c'est cher payé. Mais à terme, cette belle acquisition va permettre à la BNP d'atteindre le montant colossal de 1 500 milliards d'euros d'encours sous gestion contre 1 236 à Noël dernier. Et au passage, le total des actifs de son bilan devient aussi lourd que celui d'HSBC. Mais la BNP n'est pas la seule à se sentir des envies de mariage. L'italienne Unicredit, qui pèse 60 milliards d'euros en bourse, vient de mettre la main sur 9 % du capital de la deuxième banque allemande, la Commerzbank, spécialiste des prêts au PME, le fameux Mittelstand, un marché dynamique que toutes les banques convoitent. C'est tout neuf, ça s'est passé très vite et ça a surpris tout le monde. Le 3 septembre dernier, l'État fédéral allemand, premier actionnaire de la Commerzbank depuis son sauvetage en 2008, a annoncé vouloir réduire sa participation et a mis une partie de ses titres à vendre aux enchères. Une occasion en or pour Unicredit, assise sur une montagne de cash et affamée de bonnes affaires, qui a immédiatement raflé pour quelques centaines de millions d'euros d'actions et porté sa participation à 9 % du capital. En Espagne aussi, la bataille des banques est lancée. La Santander, longtemps leader toute catégorie dans son pays, est de plus en plus concurrencée par la BBVA, qui vient de lancer une OPA sur la Sabadell, troisième banque espagnole pour plus de 12 milliards d'euros. Enfin, retour en France, notre président lui-même n'hésite pas à mettre en avant la Société Générale, en tant que possible objet d'un rachat par une banque étrangère dans le cadre de l'intégration européenne. La troisième banque française ne se remet pas des subprimes et a vu sa valeur boursière diviser par 6 depuis 2009. En grande difficulté à l'époque, souvenez-vous de l'affaire Kerviel, elle a dû céder sa filiale de gestion d'actifs au crédit agricole qui a créé Amundi sur ses cendres. Depuis, elle se débat toujours et recentre ses activités. Elle se débarrasse progressivement de ses filiales, l'Égypte en 2012, le Brésil et l'Asie en 2014, la Croatie et la Géorgie en 2016, ou encore la Moldavie en 2019. En décembre 2020, elle fusionne avec le Crédit du Nord, une opération au cours de laquelle elle change de nom pour devenir SG et qui a été plutôt bien accueillie par les marchés. Le titre s'échange alors autour de 17 euros. Quinze mois plus tard, la veille de l'opération spéciale russe en Ukraine, il frôle les 36 euros. Mais depuis, SG a dû se plier aux sanctions et abandonner sa filiale russe Rosebank, un coup dur qui l'a encouragé à continuer le recentrage de ses activités sur ce qu'elle sait faire de mieux et sur ce qu'il y a de moins risqué. De fait, les soldes continuent, avec sa banque en ligne Shine, vendue au Danois Ageras en début d'année, et la SGEF, spécialiste du leasing et du financement d'équipements cédé au groupe français BPCE. Enfin, d'autres filiales sont à vendre ou viennent de trouver preneurs au Tchad, au Congo, au Maroc, au Sénégal ou encore en Algérie. Et pourquoi pas donc, si on en croit les discours d'Emmanuel Macron, la branche française. On peut donc encore s'attendre à d'autres gros changements. Selon les données de la CPR, dans notre pays en 2024, cinq groupes bancaires se partagent 90% des clients. Alors qu'en 1995, ils étaient dix autour d'un gâteau de 60%, le reste étant géré par près de 1 500 autres enseignes. Et le phénomène touche toute l'Europe, qui comptait 11 729 banques sur son territoire la même année, contre 9 000 établissements en 2013, autant qu'aux États-Unis, et seulement 6 000 en 2023. Parmi elles, les dix plus grosses se partagent 50% du total des actifs de la zone euro. Alors, fusionner ou disparaître, la réponse paraît simple. Enfin, à première vue. La consolidation des banques européennes semble être la seule piste pour garantir la pérennité des activités financières dans un monde de plus en plus concurrentiel, pour améliorer les ratios de rentabilité et pour amortir les chocs économiques en Europe. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, n'importe quel investisseur connaît ce principe. Pour limiter la casse en cas de crise, quelle qu'elle soit, il faut diversifier. Diversifier géographiquement, diversifier les secteurs d'activité et diversifier les clientèles. Ainsi, quand la filiale grecque d'une banque française rencontre des problèmes, les pertes éventuelles sont compensées par les revenus de ces filiales allemandes ou luxembourgeoises. Quand les affaires industrielles sont en berne, le commerce et l'immobilier corrigent le tir ou vice-versa. Enfin, quand les plus riches n'alimentent plus la collecte, il reste le grand public ou les PME pour attraper le coup, quand ce n'est pas le contraire. C'est ce que l'on appelle le transfert de ressources. C'est particulièrement important dans la situation actuelle de l'Europe, coupé en quatre, avec d'un côté les pays de l'Ouest, plus avancés que les pays de l'Est, toujours considérés comme émergents, et coupé aussi horizontalement avec les finances publiques bien meilleures au nord qu'au sud, où se rassemblent les désormais célèbres pays du Club Med, les moins bien gérés. Au grand désespoir des partisans d'une véritable union des pays d'Europe, le marché européen se montre de plus en plus fragmenté et les banques, qui auront réussi à occuper le plus de places, s'en sortiront mieux que les autres en cas de déséquilibre des conjonctures régionales. Après la diversification, il y a les synergies et les économies d'échelle rendues possibles par les fusions ou les rachats, et qui permettent à terme de dégager du cash à réinvestir ou plus généralement à distribuer aux actionnaires. Voilà pourquoi dans la pratique, le prix de l'action d'une banque grimpe quand elle s'agrandit, parce que les marchés anticipent l'amélioration de ces ratios rentabilité en tête. Enfin, l'Union européenne et les partisans d'une Europe fédérée, comme Robert Schumann en son temps et Emmanuel Macron de nos jours, voient dans les fusions transfrontalières le moyen d'approfondir la création d'un vrai marché financier européen intégré. Une union des capitaux et de la finance en plusieurs grandes banques pan-européennes capables, en outre, de tenir tête aux géants de la finance étrangère. Alors d'accord, grossir permet de limiter pas mal de risques, mais vous imaginez bien qu'il y a un prix à payer. En réalité, la liste des défis à surmonter est énorme et la pertinence ou l'efficacité des opérations de fusion transfrontalières sont assez vite remises en question. D'abord, les synergies opérationnelles et les gains de productivité sont souvent présentés comme un avantage majeur, alors qu'ils sortent régulièrement aux limites de la vraie vie. Une étude du désormais célèbre cabinet McKinsey montre que seulement 11% des fusions bancaires atteignent pleinement leurs objectifs de synergie dans les 3 ans suivant l'opération. Les différences de cultures d'entreprise, de droits du travail, de systèmes informatiques, d'organisations ou de processus entre les banques de divers pays européens rendent difficile la réalisation des économies d'échelle espérée. La fusion d'entités bancaires provenant de différents pays engendre aussi des structures lourdes et difficiles à gérer qui s'opposent à l'efficacité et à la réactivité indispensables quand on est une banque. C'est d'ailleurs une chance pour les banques en ligne plus agiles qui profitent justement du phénomène pour se faire leur place. Un mot aussi sur le volet social puisque les fusions entraînent toujours la restructuration des effectifs au prix de licenciements ou de plans de départs volontaires qui aboutissent à la fermeture d'agences ou de bureaux en surnombre et au chômage local. Le rachat d'AXA-IM par la BNP par exemple devrait se terminer sur au moins 3000 suppressions de postes et la mainmise d'unicrédit sur la commerce banque qui compte 42 000 employés laisse présager un chiffre 3 à 7 fois plus important. Autre critique paradoxalement alors que l'objectif est de créer des acteurs européens plus compétitifs les fusions renforcent les oligopoles et peuvent conduire à une concentration excessive du pouvoir bancaire dans un pays ou une zone déterminée. Cette situation peut limiter la concurrence au niveau national avec des conséquences néfastes pour les usagers particuliers comme entreprises. Avec moins d'acteurs sur le marché les banques issues de ces fusions peuvent être tentées de profiter de leur position dominante pour augmenter leur prix par exemple une décision qui va à l'encontre des bénéfices promis aux consommateurs. Et je conclurai cette liste avec le risque systémique qui apparaît à plusieurs niveaux. Il pèse d'abord sur le secteur entier des banques régionales ou de plus petite taille qui souffrent tout en même temps à tel point qu'on cherche déjà des solutions pour faire face à un effondrement potentiel de tout un pan de la finance locale. Et il pèse aussi sur chaque nouveau géant bancaire avec un autre paradoxe. Être gros, parfois plus qu'un État, protège mieux des chocs extérieurs mais peut aussi faire basculer le monde dans le chaos en cas de chute. C'est le principe du « too big to fail ». Elles sont si énormes qu'on s'imagine qu'elles ne peuvent pas s'effondrer mais c'est un mirage. En plus d'être soumises à des contraintes spécifiques liées à leurs activités et à leurs responsabilités envers leurs clients, comme les exigences en matière de fonds propres, les banques sont aussi sensibles aux mêmes aléas que n'importe quelle entreprise et comme tout le monde, elles peuvent faire faillite. Enfin, malgré les récents efforts de consolidation, on n'oublie pas l'objectif initial, créer des géants bancaires européens capables de rivaliser avec les mastodontes américains. De ce côté-là, le chemin est encore long. Même les plus grandes banques européennes issues des récentes fusions restent modestes comparées à leurs homologues américaines. Avec ses 1532 milliards d'actifs gérés, la BNP Paribas, l'actuelle plus grosse banque d'Europe est encore loin derrière les 2400 milliards de dollars de JP Morgan, soit 2150 milliards d'euros. À côté, sa valeur en bourse, 71 milliards d'euros environ, est encore 8 fois inférieure à celle de la première banque US et 4 fois et demi inférieure à celle de la Bank of America, par exemple. En gros, tout ce qui vient de se passer n'est pas encore suffisant pour affoler Wall Street. De là à déduire que malgré tout leur mauvais côté, les fusions transfrontalières transfrontalières et le phénomène de concentration pan-européenne ne font que commencer, le pas est vite franchi, d'autant plus que l'Union européenne cherche par tous les moyens à resserrer les rangs et fera tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser chaque pas réalisé en direction d'un marché financier européen. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En tant qu'usagers, il n'y a rien à faire, si ce n'est changer de banque quand on considère qu'elle commence à coûter trop cher et faire jouer la concurrence tant que c'est encore possible. Dans ce domaine en particulier, les banques en ligne se montrent plus avantageuses que leurs concurrentes traditionnelles. En tant qu'investisseurs, en revanche, la situation a de l'intérêt. Les fusions et les acquisitions peuvent créer des opportunités et on l'a vu, elles sont souvent considérées par les marchés comme des boosters de croissance et de profit. On l'a vu, la valeur de l'action SG a presque doublé en un an après la fusion avec le Crédit du Nord et l'action d'Unicrédit a grimpé de 10,5% après l'annonce de l'opération sur la Commerce Bank. De son côté, la banque allemande a été revalorisée de 11,6% en trois semaines mais attention, il ne s'agit que d'anticipation et d'opération à court terme. Avant toute décision d'investissement, bien comprendre le secteur, ses défis et ses perspectives est fondamental et comme toujours en bourse, l'analyse approfondie sera votre meilleur allié pour faire de bonnes affaires sur un marché qui n'a pas fini de se transformer. Évidemment, vous pouvez compter sur nous pour garder un oeil dessus mais si vous voulez aller plus loin dans l'analyse, je tiens à vous rappeler l'opportunité exceptionnelle qui s'offre à vous. N'oubliez pas l'événement exclusif organisé par notre partenaire XTB qui aura lieu le 10 octobre à 19h sur YouTube. C'est votre chance de bénéficier gratuitement des conseils d'experts renommés comme Philippe Béchade, Benjamin Maugé et Didier Borowski. Ils partageront leurs perspectives sur l'économie 2024-2025, les meilleurs placements à venir et l'avenir des crypto-monnaies. Les places sont limitées alors ne traînez pas, cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant. À très bientôt sur MoneyRadar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada